Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve comme tu as pu le constater pour te parler du manga Le mari de mon frère Donc le manga Le mari de mon frère est un manga en 4 tomes des éditions Akata dans leur collection principale Et nous sommes sur un seinen, le re-hage conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes avec le thème social, étrange de vie et les sous-catégories de Hakata, c'est quotidien, société et famille. Nous sommes sur une heure qui date de 2014 au Japon et de septembre 2016 en France pour son premier tome. Je ne sais plus du tout la date de sortie du dernier tome, honnêtement, donc je ne peux pas te le dire en mode je connais tout par cœur. A savoir en ce qui concerne ce manga que le jour de publication de cette vidéo n'est pas prise au hasard. C'est tout simplement qu'aujourd'hui nous sommes sur la journée internationale contre l'homophobie. Et j'ai donc décidé de te parler d'un manga qui allait mettre en avant justement tout ce qui concerne les homos et aussi l'homophobie qui est présente dans le manga. Donc j'ai décidé tout simplement de te présenter ce manga pour cette date là en particulier. Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je vais d'abord vite fait te faire un avis global et après te montrer tout en image. Car tout simplement il y a plus de choses à montrer qu'à dire. Donc voilà. Pour ce qui est du dos du manga, ce que j'aime énormément c'est tout simplement qu'on va être sur un fond blanc et qu'on retrouve en fait les illustrations qui sont en fait un petit bout. Donc là par exemple c'est Mike qui est la même illustration ici etc. Donc ça j'aime bien parce que ça fait une petite piqûre de rappel. Et ça permet aussi de se rappeler les illustrations de chaque volume sans forcément avoir à le tirer. Pour ce qui est de l'avant à chaque fois, j'adore et je surkiffe les illustrations qui sont choisies. Pour ce qui est de l'arrière j'adore parce qu'en fait il est composé toujours de la même façon. Je vous montre très vite fait. Tom 4, Tom 3, Tom 2 et Tom 1. Donc à chaque fois on a toujours canal arrière, toujours des informations, donc les trois catégories de Akata. Et tout simplement le résumé qui est toujours fait de la même façon avec toujours plus ou moins une partie différente de là et là qui est toujours assez plutôt sympa. Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette, à part les illustrations pour la couverture 1 que je n'aime pas spécialement les autres, je les adore et je les surkiffe. Et pour ce qui est de l'intérieur du manga, je te dirais tout simplement que je l'adore, j'adore toutes ces pages etc. Et j'adore tout simplement aussi le fait qu'on ait des pages en couleurs, je trouve ça très agréable. Pour ce qui est des couvertures, j'ai tout simplement oublié de te préciser tout simplement qu'on peut avoir soit le manga acheté tombe par tombe, soit acheté complètement un coffret avec les 4 tonnes directement, soit acheté le tombe 4 avec ce qu'ils appellent la cale. Donc qui est la partie en carton comme ça où on peut ranger les mangas. Donc on va avoir Mike en Père Noël, je trouve ça plutôt sympa parce qu'en fait cette partie-là de l'année n'est pas du tout évoquée vu qu'on est sur 3 semaines donc c'est très rapide, mais ça donne en fait une idée de qu'est-ce qui serait passé si on avait prolongé en fait l'aventure. Ici on a notre petite cana avec des petits ballons et là on a une petite photo d'ensemble, de famille et je trouve ça juste trop mignon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais honnêtement que ça a été tout simplement un méga coup de cœur. Pour ce qui est par contre de mon avis sur la série, alors je dois t'avouer que j'ai volontairement fait esprit de ne pas lire le manga une fois qu'il a été terminé tout simplement parce que j'avais déjà ce fameux projet de la journée internationale contre l'homophobie tout simplement parce que c'était ma façon à moi de marquer un petit peu, pas le coup mais en fait ma façon à moi de lutter contre ça, tout simplement contre l'homophobie. Et j'avais entendu dire via les autres collègues youtubeuses qui parlent des mangas au tome par tome, tout simplement qu'à l'intérieur du manga on avait aussi quelques informations en plus de la série. Et ça j'ai trouvé ça déjà très fascinant et très intéressant, donc déjà ça ça me plaisait énormément, voilà je te montre un exemple, voilà on a une petite information, petit cours culture gay by Mike, pardon, voilà hop, ça ne dure jamais plus que ça de côté de page, mais plusieurs fois dans le volume. Et donc en fait déjà j'ai m'y intéressé, ce que j'ai vraiment adoré en fait c'est tout simplement qu'on suit donc Mike qui est donc un Canadien qui veut au Canada mais avec un Japonais et on va suivre Yachi et sa fille Kana. Et tout simplement on découvre, enfin on suit les aventures quand Mike arrive au Japon après la mort de son chéri et va voir la famille de son mari. A savoir que le manga par contre se passe en mode express, alors on profite, on voit les choses, il se passe beaucoup de choses, mais à savoir en fait que les 4 tomes se font sous 3 semaines. Oui. Et en fait quand tu te rends compte de ça tu te dis purée ils ont vécu des journées de ouf pendant 3 semaines, ils n'ont pas eu le temps de ressouffler. Mais ce qui est dommage en fait, je m'en suis rendu compte au niveau du tome 4 tout simplement parce qu'on a l'information au niveau des couvertures mais ça je t'aurais déjà montré. Quand on enlève la jaquette du tome 4 en fait on a un planning qui nous explique en fait tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé chaque jour etc. Et on se rend compte qu'en fait Mike n'est resté que 3 semaines. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'au final il n'est pas resté très longtemps et donc forcément, bah voilà, les personnages se sont très vite attachés et tout ça. Ça se passe très vite mais ça se passe peut-être un peu trop vite par rapport à certaines choses. Donc personnellement ce que j'ai adoré c'est tout simplement qu'au départ, donc Yachi qui est donc le frère, enfin le papa de Kana, on va dire ça comme ça, ça sera peut-être plus simple. Au départ a des réactions et a des a priori sur Mike, donc en sachant qu'il est homo. Déjà au tout début quand il se rend compte, Mike voit vu que Yachi est donc le frère jumeau du mari à Mike, il pleure aussitôt sur le cou et tout simplement le prend dans ses bras parce qu'il est malheureux. Et qu'au Canada ça se fait plus d'être pris dans les bras qu'au Japon, au Japon il n'y a pas trop de contacts tactiles. Donc forcément déjà ça a créé un fossé et on voit très clairement, et ça j'aurais fait attention dans les pages à te montrer, qu'il a une réaction homophobe. Et il découvre petit à petit et surtout il évolue, Yachi évolue au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des jours au contact de Mike et finalement arrive à enlever tous ses a priori homophobes qu'il possédait. Bon il n'était pas spécialement non plus ultra homophobe, soyons honnêtes, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable et c'est plutôt sympa parce que justement on n'est pas sur quelqu'un qui est en mode Je suis un ami des gays, je vous soutiens ! Non, au départ il est un petit peu homophobe, pas beaucoup, mais il a juste des petits réflexes, il ne sait pas trop comment réagir, il ne sait pas trop comment se comporter, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant et très intéressant. Surtout que ce qui est pas mal et ce qui est vraiment très intéressant aussi au niveau de la série, c'est tout simplement que Yachi va finir par se poser des questions Et si ma fille un jour devenait homo ? Et si un jour ma fille revenait un jour, me présentait la personne avec qui elle vit et si c'était pas un homme mais une femme ? Et ça c'est vraiment très intéressant. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on va nous mettre en avant non pas que ces trois personnages là mais un quatrième Et aussi on va nous mettre un petit peu en avant le voisinage, le professeur d'école, etc. etc. qui réagissent par rapport à la venue de Mike et au fait que Mike soit là On voit à quel point certains gens sont en mode Osef totalement, mais autant il y a certaines personnes qui ont des réactions Qui à mes yeux mériteraient des claques dans la gueule. Très clairement. Mais bon, voilà. Donc honnêtement j'ai juste surkiffé cette série Et je te dirai juste un truc. Quand j'ai lu le tome 4 et quand j'ai vu que j'étais sur la fin des pages Alors déjà la séparation entre Mike et Kanana fait mal Parce que forcément Mike reste que trois semaines et retourne au Canada Mais ce qui m'a fait encore plus mal c'était l'idée de quitter cette aventure parce que je l'ai trouvé génial L'avantage je te dirai honnêtement c'est que vu comment la série se termine Vu les mots qui s'échangent entre les personnages Si l'auteur voulait, on pourrait développer un peu plus cette série et en faire une suite Et ça honnêtement pour moi c'est quelque chose de très fort et de très important Qu'il y ait une possibilité de suite Je ne dis pas que l'auteur en fera une Je ne sais pas, je ne suis pas dans la peau de l'auteur Et par contre l'idée qu'il y ait une possibilité d'une suite Me ravit au plus possible Cette idée me remplit de joie qu'il y ait une possibilité d'avoir une suite un jour Parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler Et ce qui pourrait être aussi intéressant c'est peut-être parce que là on nous a montré L'homophobie et les homos J'aime pas dire sexuel parce que ça me plaît pas ce mot là Mais les homos tout court On nous montre ça via un pays qui est en mode je cache tout Je ne montre pas réellement Avec le Japon Mais ce qui pourrait être intéressant c'est justement nous montrer La vie de Mike au Canada Et nous montrer comment est perçue l'homosexualité là-bas Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant Pour ce qui est par contre de mon avis sur les petits cours de culture gay by Mike Honnêtement je les ai trouvés très intéressants et très fascinants Et j'ai vraiment apprécié lire ces passages Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de textes Que le texte n'était absolument pas aéré Et donc du coup ça soit pas du tout le genre de choses Qui aurait fait de base que je l'aurais lu Mais là étant donné que c'était pour me donner un peu plus de culture Et en plus c'était en rapport avec le manga J'ai juste surkiffé cette oeuvre La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Bon je pense que tu connaissais déjà le manga de nom Mais est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Si tu ne l'as pas encore lu Si tu l'as déjà lu n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Ça permettrait aux autres panchats de faire un nouvel avis Enfin d'avoir plusieurs avis sur un même manga N'hésite pas non plus à me mettre ton avis Par rapport à ce semi-projet que j'ai fait Donc de vouloir te présenter un manga Qui allait parler d'homosexualité Le jour de la journée internationale contre l'homophobie Et que je te fasse donc la présentation d'un manga bien particulier Pour la journée internationale du harcèlement scolaire Etc Que j'essaie peut-être de trouver pour d'autres journées comme ça N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi très vite pour un nouveau manga des éditions Akata Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501